Bonsoir à toutes et à tous, c'est encore une fois Parole d'Espérance pour cette capsule santé dans cette série sur l'alimentation. Et comme d'habitude toujours, nous avons Docteur Pauline avec nous et nous allons continuer cette série qui est d'une grande importance. Alors Docteur Pauline a donné le coup de fil et nous lui passons le bonjour. Bonjour Arsène, bonjour tous nos amis auditeurs et auditrices du groupe de monde. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. De mon côté, je rends gloire à l'éternel. Et comme vous le savez, c'est toujours un grand privilège et une grande joie pour moi de pouvoir vous rencontrer et pour pouvoir faire également ce partage d'informations avec vous. Ok, donc nous allons aller implorer la présence de notre Père. Vous savez, la dernière fois on avait parlé des sommités, des grands de ce monde. Nous allons inviter encore une grande sommité, c'est le plus grand d'ailleurs. Nous allons prier. Prions. Quand Père Céleste était dans notre Dieu, encore une fois, nous voulons, faibles que nous sommes, aller prendre de toi ce que tu as tout mis et que tu veux que nous puissions chercher. Alors, toi qui se laisses trouver par nous, permets à ce qu'encore aujourd'hui nous puissions recevoir des informations salutaires et surtout comme nous te le demandons, car la force revient aussi de toi. Donne-nous la force de pouvoir toujours mettre cela. en pratique pour un meilleur devenir. Nous remercions tout le sang de Jésus et de l'homme. Amen. Amen. Oui, chers auditeurs, nous continuons notre causerie sur l'alimentation sanitaire. L'alimentation sanitaire, nous nous étions interrogés de savoir en Éden, et je le répète, c'est pas que nous avions une prétention de pouvoir, quelques prétentions que soient de pouvoir juger de l'importance de ce que notre père, notre créateur a prescrit pour nous à la création, loin de là. Mais c'était tout simplement pour donner des outils, pour apporter de la lumière, de l'éclairage à tout cela qui se cherche dans le domaine de la nutrition. Parce que les informations, il y en a, il y en a de toutes sortes et qui sont de, qui vont du contraire à l'affirmatif. Alors, nous avons cherché pour vous, chers auditeurs, c'est quoi le régime qui nous convient le mieux ? Et là, comme je le disais la dernière fois, nous sommes allés interroger les sommités de ce monde en ce qui concerne la science de la nutrition. Et la semaine dernière, nous avons vu ce qu'une des écrivains les plus prolifiques des années 1900 a écrit sur la nutrition, l'importance. C'est Hélène White qui a écrit et nous avons tiré des citations de son livre qu'elle a intitulé, le conseil sur les nutriments et les aliments. Et là, elle nous disait que le meilleur régime, c'est celui-là que notre créateur nous a donné en Eden et qui consistait en quoi ? En des fruits, légumes, noix et herbes complètes. Et elle nous conseillaient de les préparer ou de les consommer de manière la plus simple possible. Nous avons interrogé également le deuxième qui était le docteur Campbell. Le docteur Campbell, le docteur Campbell, pourquoi ? Parce que lui, il a fait la plus grande, la plus vaste étude sur la protéine. Une étude qui a porté sur 20 ans. Et lui, il nous a également dit ceci. Oh, je m'excuse de basculer. Je m'excuse, je m'excuse. Je voulais partager mon écran avec vous, mais je suis allée d'une manière un peu brutale. Je suis allée d'une manière un peu brutale. Là, je vous permets. C'est beau ? Alors là, je vous permets de partager mon écran avec vous. Est-ce que les auditeurs suivent mon écran ? Oui, c'est visible, on peut le voir. Ok. Donc, je disais que le docteur Campbell qui a réalisé la plus vaste étude sur la protéine, ça a porté sur 20 ans et il a parcouru le monde entier pratiquement. Et dans ses conclusions, il affirme que chez les humains, une alimentation végétale faite d'aliments complets également, vous verrez toutes les sommités que nous avons interrogées, ils reviennent sur la nature complète de l'alimentation végétale. Parce qu'il y a des végétaux qui ont été dénaturés. Et j'en ai parlé dans mes précédentes capsules. Lorsque les végétaux sont dénaturés, c'est-à-dire qu'ils ont été raffinés, les produits chimiques qu'on a utilisés pour les raffiner, ils deviennent nocifs pour nous. Donc, ce sont des aliments à prohibir dans notre alimentation. Mais cependant, lorsque les végétaux sont complets, et qu'est-ce qu'on n'entend pas complets ? C'est-à-dire qu'ils ont encore leurs fibres. Les fibres, ils sont très importants pour nous, on le verra par la suite. Ça nous permet de digérer et ça renferme beaucoup, beaucoup de vitamines, dont les vitamines de la classe B. Donc, ils reviendront toujours sur une alimentation végétale complète. Et puis, ils vont nous vanter l'importance ou les nutriments que ces aliments complets peuvent nous apporter. Et nous avions vu dans son tableau, la dernière fois je ne vous l'avais pas présenté, mais voilà le tableau comparatif qui comparait les aliments végétaux avec les aliments d'origine animale. Et nous voyons la dernière fois, il n'y avait pas de cholestérol pour les aliments végétaux, alors que je ne veux pas revenir là-dessus. Et en conclusion, Campbell disait que les personnes qui ingéraient une très grande quantité d'aliments d'origine végétale étaient en meilleure santé et moins menacés par une maladie chronique. Il a dit une maladie, mais nous verrons son collègue Michael Greger qui va s'apprésentir sur les bienfaits de l'alimentation végétale qui nous permet d'inverser pas mal de maladies. Les maladies chroniques les plus sévères, dont le cancer, on va le voir bientôt. Et aujourd'hui, nous allons voir Roger Pamplona, un Sud américain, qui a écrit aussi toute une encyclopédie sur les aliments qui conviennent aux humains. Et lui, il nous dira ceci. Ces dernières années, un nombre croissant de recherches mettent en évidence le pouvoir curatif de nombreux aliments végétaux préparés sous leur forme la plus simple. Alors, la manière de préparer également revient. Aliments complets, mais préparés de manière simple. On n'a pas besoin d'ajouter trop d'ingrédients, les faire cuire trop longtemps. Ça nuit, quand on fait cuire trop longtemps. Et j'en avais déjà parlé dans mes capsules précédentes. Et pourquoi? Parce que quand on cuit trop les aliments, ça va générer des gérontotoxines. C'est-à-dire, ça va émettre des molécules de maya qui vont vieillir prématurément nos cellules. Donc, il faut préparer le plus simplement possible. Et Roger Pamploma dira encore, en eux, on trouve d'authentiques médicaments naturels capables de neutraliser et d'éliminer les toxines, de contrôler les fonctions vitales et de maintenir une bonne santé. Et là, quelque part, j'entends Hippocrate derrière cette phrase, en eux, on trouve d'authentiques médicaments naturels. Que ton aliment soit ton médicament. 500 ans avant Jésus-Christ, il y a quelqu'un, le père de la médecine, qui tenait déjà ses propos. Et aujourd'hui, la science ne fait que confirmer ses propos qui rejoignent le choix de notre créateur. Lui qui nous a fait cette machine merveilleuse que nous sommes, c'est lui qui nous a fait être le meilleur carburant que soit. C'est lui également qui nous l'a prescrit. Alors, aujourd'hui, c'est toujours un pamploma. Voilà, je reprends ce que Hippocrate a dit 500 ans avant. Donc, en eux, on trouve d'authentiques médicaments. Les propos d'Hippocrate 500 ans plus tôt. Aujourd'hui, également, j'avais dit que à tout seigneur, tout honneur, je ne pouvais pas parler d'insomité sans parler de ce que les Canadiens, surtout les Québécois, ont comme crème de la crème dans le domaine de la nutrition. Et j'ai pris une des sources du docteur Béliveau. C'est un biologiste qui a écrit pas mal de livres également sur le lien qu'on peut avoir entre l'alimentation et la santé. Mais lui, c'est plus focussé sur le cancer. Donc, dans l'un de ses livres intitulés « Les aliments contre le cancer », il nous dira ceci. Les fruits et les légumes ont été maintes fois proposés comme aliments pouvant réduire le risque de développer un cancer. Ce qui laisse supposer que ces aliments constituent une source importante de molécules anti-cancer. Et dans ce livre, il va développer. Qu'est-ce qu'il entend par « molécules anti-cancer » ? Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Mais vous, peut-être, on en parlera plus tard. La couleur des fruits et des légumes ne sont pas pour rien. Notre Père, il est merveilleux. Ce qui donne le pigment des légumes, des fruits et des légumes, ce n'est tout autre que le système immunitaire des fruits et des légumes. Et pourquoi ? Parce qu'exposé à toutes sortes de prédateurs, les insectes qui vont se mettre à picorer les fruits, les oiseaux et tout ça. Donc, la nature a fait que chaque légume ou chaque fruit, il va développer en son sein des molécules qui vont le parer, qui vont le protéger contre ces prédateurs, contre ces agresseurs externes. C'est comme nous, les humains, notre système immunitaire qui se met en branle pour lutter contre l'agression intérieure. C'est notre armée. Donc, pour les végétaux, la couleur, les pigments qu'ils regorgent, c'est ça qui les protège contre les prédateurs. Et maintenant, nous, les humains, lorsque nous mangeons de ces fruits et ces légumes colorés, nous allons chercher quoi ? Le système immunitaire ou les globules, je ne dis pas les globules, mais la force qui se trouve dans les fruits et les légumes, en les ingérant, ça vient augmenter, ça vient stimuler notre système immunitaire, ça vient renforcer notre système immunitaire. Nous, les humains, nous n'avons pas les antioxydants en nous. Nous n'avons pas les éléments ou les molécules phytochimiques en nous. Nous allons les chercher des fruits et des légumes, des végétaux, qui eux, dans la nature, parce qu'ils sont exposés à l'agression, ils développent des outils, ils développent des armes pour lutter contre ces agresseurs. Et nous, quand nous les ingérons, ça vient renforcer également notre armée intérieure qui va combattre l'agresseur en quelque sorte. Alors donc, le docteur Béliveau, il trouvera que les aliments constituent une source importante des molécules anti-cancer. Ces éléments phytochimiques, c'est eux qui viendront renforcer notre système pour combattre le cancer. Chez nous, les naturopathes, le cancer, nous ne le classons parmi le système immunitaire. Nous disons, lorsque le système immunitaire est affecté, nous sommes exposés à toutes sortes de maladies, dont essentiellement le cancer. Mais les éléments phytochimiques vont, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Le docteur Béliveau dira, la consommation régulière des fruits et légumes correspond, vous voyez bien, correspond à une chimiothérapie préventive. Ce n'est plus la chimio, chimio. On ne va pas vous bombarder de produits chimiques pour lutter contre le cancer, mais c'est les végétaux, c'est les antioxydants, c'est les molécules phytochimiques que nous prenons dans les fruits et légumes qui vont maintenant combattre le cancer et nous donner la guérison et nous donner la santé. Donc, il nous dira, la consommation régulière des fruits et légumes correspond à une chimiothérapie préventive empêchant les microtumeurs d'atteindre un stade ayant des conséquences pathologiques en toxicité pour la physiologie des tissus normaux. Alors, donc, eux, ils vont aller cibler quoi? Les cellules cancéreuses, tout en laissant les cellules normales en paix. Alors que la chimio-chimio, ça va détruire les cellules cancéreuses et les cellules qui sont encore à bon état. Donc, nous y gagnons en allant vers le végétal, en notant que nous les prenons aussi variés et bio. J'insiste là-dessus parce que dès lors qu'on va répandre les pesticides, on réduit le pouvoir de ces fruits et de ces légumes de lutter naturellement contre les agresseurs. Évidemment, les pesticides vont tuer les agresseurs qui allaient faire du bien à ces fruits et légumes parce que ça les pousserait à développer en eux ces anti-perturbateurs. Pas perturbateurs, c'est ces anti-perturbateurs. J'ai pas dit, c'est des fichiers. Oui, oui. Des insecticides, des pesticides naturels qu'ils auront synthétisés ou développés en eux. Mais quand on asperge, les pesticides chimiques, on tue et on ne permet plus à la plante de se battre naturellement pour développer les antioxydants et les molécules phytochimiques que nous allons prendre en mangeant ou en consommant ces fruits et légumes. C'est ce que le docteur Béliveau, en substance, est ce que nous avons retiré pour vous en ce qui concerne l'alimentation végétale. Nous allons passer à une autre formité, c'est le docteur Manfred Jacob. Lui, c'est un Allemand de la troisième génération nutritionniste. Son arrière-grand-père était médecin nutritionniste, son père nutritionniste est lui-même nutritionniste. Il sont même deux médecins dans la famille qui a embrassé la science de la nutrition. Donc, lui a écrit un livre, c'est la nutrition raisonnée, et qui nous permet, il prend une approche, cette approche-là, qui nous permet de vaincre les maladies de civilisation que nous connaissons aujourd'hui. Les maladies de civilisation, c'est les maladies chroniques dont le monde souffre. C'est le diabète, c'est l'hypertension, c'est l'insuffisance rénale, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est l'ostéoporose, c'est l'arthrose. Bon, toutes ces maladies dont le monde souffre aujourd'hui. Et lui, ce qui nous a intéressés, ce qui a fait que nous l'avons pris comme référence, il s'est basé sur 1400 recherches et études pour pouvoir, il est allé consulter ses études pour pouvoir rédiger son livre. Et dans ce livre, il nous donne des orientations claires pour une approche nutritionnelle scientifique en matière de prévention et de traitement des maladies. Et nous allons voir certaines de ces conclusions ou ce que nous pouvons tirer de mieux dans ce livre. Donc, docteur Jacob nous dira un mode de vie sain et une alimentation à dominante végétale complet, le terme complet revient, font baisser de manière significative le risque de mortalité liée au cancer, aux maladies cardiovasculaires, respiratoires, gastro-intestinales. Les végétariens et végétaliens ont un taux de cholestérol plus faible, une quantité de graisse corporelle moins élevée et un stress oxydatif réduit. Et pourquoi tout ça? Nous l'avons vu lorsque Campbell, dans son tableau comparatif, il nous disait que dans les éléments végétaux, il n'y a pas de cholestérol. Le cholestérol, c'est le gras. Nous avons un bon cholestérol que notre organisme fort synthétise et le mauvais qui vient lorsque nous mangeons de la viande, du gras saturé. Et ce gras saturé nous provient généralement lorsqu'on consomme de la protéine animale ou lorsqu'on consomme du gras saturé, c'est-à-dire l'huile qui se gèle ou qui se durcit à l'air libre. Donc, nous avons entre autres, nous avons le beurre de carité quand vous le mettez à l'air libre, un peu dans le froid, il va se durcir. Nous avons le beurre, la margarine que nous consommons. Vous voyez, ils sont durs et il faut les couper. Donc, c'est du gras saturé qui viendront produire le mauvais cholestérol dans notre corps. Et qu'est-ce que le mauvais cholestérol fait? Il va aller obstruer nos acteurs, va rétrécir, comment dirais-je, l'espace de nos acteurs et ça va obstruer ou bien ça va empêcher la circulation fluide du sang. Donc, du coup, c'est des maladies cardiovasculaires qui vont émerger à partir de cela. Et nous avons, Jacob nous dira également, j'aime bien ça, il nous dira que la protéine végétale est meilleure pour la santé que la protéine animale à bien d'égard. Les légumineuses fournissent du potassium, du magnésium, du calcium, des substances végétales secondaires et des fibres alimentaires en abondance et ça provoque une sécrétion faible de glycémie. Alors, dans cette phrase, on peut voir trois ou quatre maladies dans cette phrase. Il nous dit les protéines végétales, la protéine végétale, elle est meilleure que la protéine animale parce que les légumineuses vont nous fournir le potassium. Lorsque quelqu'un souffre d'hypertension artérielle, on dira qu'il y a un déséquilibre entre la balance le potassium et le sodium. Alors, le potassium, l'huile va être alcalinisant, c'est-à-dire basique et le sodium, l'huile va acidifier. Donc, quand on prend assez de légumineuses, ça permet d'avoir beaucoup de bases qui vont alcaliniser, qui vont balancer la pompe sodium-potassium et qui va nous permettre d'éviter l'hypertension. Maintenant, les fibres, ces aliments complets avec leurs fibres font que ces végétaux, on les appelle des hydrates de carbone complexes. Complexes et pourquoi ? Parce que leur digestion ne se fait pas de manière rapide. Ce n'est pas comme le sucre rapide, le sucre blanc ou le riz blanc, on le verra d'ailleurs plus tard. Le riz blanc, lorsque nous le consommons, ça a sa spécificité, que ça se transforme très rapidement en sucre, en glucose. Et ça va augmenter, ça va faire élever le taux de glycémie. Et quand le taux de glycémie est élevé, tout naturellement, le pancréas va sécréter l'insuline pour pouvoir ouvrir cette porte-là afin que la glycémie, le sucre, puisse rentrer dans les muscles. Mais le fait de toujours demander la contribution du pancréas à un moment donné, on va développer une résistance à l'insuline et ça ouvre la porte au diabète. Pourquoi ? Parce qu'on a mangé des sucres rapides, du riz blanc, raffiné, qui se transforment en sucre très rapidement et qui amène mon pancréas, qui met à contribution mon pancréas. Et beaucoup, toujours, du sucre blanc à répétition, on va développer la résistance à l'insuline. Mais quand on consomme, comme Jacob nous le dit ici, quand on consomme les végétaux complets, avec beaucoup de fibres, la circulation, la digestion, elle est lente et ça va apporter le sucre, le glucose dont l'organisme a besoin, je dirais, de manière progressive, selon le besoin, selon le ressenti de l'organisme. Ça ne va pas faire monter, comment dirais-je, de manière rapide le taux de sucre, mais ça va de manière progressive aux besoins de l'organisme. Donc ça ne va pas mettre à contribution le pancréas et ça ne va pas favoriser le diabète. Donc vous voyez ceci, ce que le docteur Jacob nous dit, les légumineuses, ils sont très, très importants ou les produits complets, les végétaux complets, ils sont très importants pour notre santé. Ça nous évite l'hypertension, ça va nous éviter le diabète, ça va nous éviter les maladies cardiovasculaires. Ensuite, Jacob nous dira, la teneur en base, je l'ai dit tantôt, en base, c'est-à-dire alcalin, les éléments, tantôt on a vu le potassium, là, il nous dit, la teneur en base, plus élevée d'une alimentation végétale, a des conséquences positives sur la densité osseuse. Dans le PowerPoint précédent, j'ai parlé d'une hypertension, du diabète et des maladies cardiovasculaires, là, il nous dira, ça nous évite de souffrir de problèmes d'os, l'ostéoporose, vous voyez, lorsqu'on mange assez d'aliments renferments de base, c'est-à-dire les aliments alcalins. Alors, un régime tout végétal, il est également bon pour les sportifs. Alors, les sportifs, une alimentation ou un régime végétal leur permet d'augmenter leur performance, qui aurait cru, qui aurait cru, leur performance. Ça leur permet de renouveler plus rapidement de l'énergie musculaire et leur temps de régénération est réduite, c'est-à-dire qu'ils régénèrent très rapidement, qu'ils gagnent très rapidement en santé. Donc, une couverture accrue des besoins énergétiques et nutritionnels. Notre père, il savait ce dont nous avions besoin. Donc, que vous soyez sportifs de haut niveau ou amateurs, n'ayez pas peur si ça vous tente d'aller vers le végétal. Vous avez essayé de perdre. Je vous dirai même ceci, c'est la dernière fois que j'en parlais à mes collègues. Lorsque, avant même que le dopage ne devienne, comment dirais-je, chimique, avant, les sportifs se droguaient avec le jus de betterave. Parce que le jus de betterave, vous pourrez faire l'expérience vous-même, vous m'en direz, vous m'en donnerez des nouvelles. Le jus de betterave a cette spécificité lorsqu'on le prend un verre de jus de betterave, un verre de 250 ml de jus de betterave 30 minutes avant d'aller faire de l'exercice physique. Quand vous le prenez et que vous allez faire l'exercice physique, le jus de betterave a ce mérite de faire quoi? D'aller dilater l'endothélium. L'endothélium, c'est l'intérieur de nos artères, là où passe le sang. Donc, le jus de betterave va dilater l'endothélium et quand l'endothélium est dilaté, ça permet le flux du véhicule ou le transport du flux du sang. Donc, le sang va passer à flot et quand le sang, les cellules sont alimentées ensemble, vous voyez, ça vient booster l'organisme. Et là, vous allez, vous devenez endurant, vous devenez vraiment efficace, vous allez travailler, faire du sport sans sentir la fatigue. Donc, avant, les gens, avant d'aller compétitionner, là, ils prenaient du jus de betterave et ça fonctionnait. Vous pourrez le faire si vous avez l'habitude de courir le matin, prenez un verre de jus de betterave, vous allez voir. Vous serez comme un cheval sans, vous aurez cette force. Et ça me rappelle un peu entre temps, j'ai suivi une série Game Changers et de ces grands sportifs-là qui sont revenus, ils ont dit, au fait, c'est par les alimentations et les alimentations végétales. Parce qu'avant, ils croyaient, ils ont dit que, voilà, quand tu es sportif de haut niveau, surtout les sports de combat, il fallait avoir de la viande, manger de la viande. Et il y a de ces publicités qui allaient. Alors, quand ils sont allés dans ces recherches dont vous nous parlez, là, ils ont dit que, vraiment, c'est par les végétaux, c'est par les végétaux. Alors, le cheval, j'avais donné l'exemple de l'éléphant la dernière fois. Le lion ne peut pas courir comme le cheval. Le cheval, il est végétal. Il est vegan. L'éléphant, sa robustesse et puis, sa longévité, ça vient du végétal. Exactement. C'est ça. On le verra plus tard lorsque nous serons au niveau des produits d'origine animale. Donc, pour les sportifs, ceux qui veulent avoir de l'endurance dans les épreuves ou dans la pratique du sport, n'hésitez pas, si ça vous tente de passer au régime végétal, n'ayez crainte. Au contraire, ça sera automatiquement bénéfique pour vous. Nous passons à Michael Greger. Là, je ne sais pas si vous avez fait attention, je vous ai présenté les livres que j'ai utilisés, ma source, d'où j'ai puiser tous ceux dont je vous dis. Alors, Michael Greger, lui, il dit comment ne pas mourir? Qui c'est qui n'a pas peur de la mort? Je dirais que celui qui n'a pas peur de la mort lève le petit doigt. Personne ne lèvera le doigt parce que nous tous, nous voulons vivre et longtemps, mais de grâce, pas et longtemps en maladie, mais et longtemps en santé. Moi, mon souhait, c'est de vieillir en santé. Et Michael Greger nous dira, pour ceux qui, comment ne pas mourir? La mort, oui, nous allons mourir, mais je voudrais vivre longtemps et en santé en attendant que la mort ne vienne. Et notre Père, il nous l'a dit, j'en avais déjà parlé la semaine dernière, dans Exode 15, verset 26, si nous voulons être en santé, vivre longtemps et en santé, c'est de garder, d'écouter sa voix et d'observer les commandements qu'il nous a prescrits. Je ne dirais pas essentiellement tous les commandements, la loi morale, la loi sanitaire, c'est très important si nous voulons être en santé. Alors, Michael Greger nous dira, en bas, les aliments qui préviennent et renversent le cours des maladies. Les aliments qui préviennent et renversent le cours des maladies. Tu es déjà malade, oui, la maladie s'est installée, mais par l'alimentation, tu peux renverser le cours de ta maladie. Tu n'es pas malade en ayant une bonne alimentation, une alimentation appropriée, la maladie s'enfuira loin de vous. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans son livre « Comment ne pas mourir » ? » Il revient également sur les céréales. Tandis que les céréales complètes, c'est très important, pas les céréales raffinées, mais les céréales complètes, c'est très important. Ne dites pas que le docteur combatté vous a dit des céréales, oui, et vous êtes allé manger des céréales raffinées. Vous n'avez pas eu les résultats, ne dites pas qu'on vous a recommandé quelque chose qui n'était pas approprié. Tenez bien, écoutez bien, c'est les céréales complètes, complètes, avec leurs fibres, pas dénaturées, tout naturel. Et là, vous pourrez tirer le meilleur des nutriments que ces céréales complètes peuvent vous apporter. Tandis que les céréales complètes telles que l'avoine, le blé complet, le blé complet, le millé de chez nous, le sorgho, le riz brun, ont établi la preuve de leur capacité à réduire le risque de développer une maladie chronique. Les céréales raffinées pourraient, en revanche, augmenter ce risque. Je suis très heureuse qu'il en ait parlé ici. Il dit que les céréales raffinées pourraient, en revanche, augmenter le risque de développer des maladies chroniques. Donc, chers amis, faites attention. Vous voulez manger des céréales, le végétal, aller vers les végétaux complets qui n'ont pas été, qui n'ont pas subi de modifications, de transformations. n'oubliez pas les perturbateurs endocriniens, les produits chimiques qu'on utilise, ils sont très, très toxiques pour nous. Donc, Michael Greger attirera notre attention sur le fait que les céréales raffinées pourraient, en revanche, augmenter le risque d'attraper ou de tomber malade. et il, là, il prend, c'est un cas qu'il a relevé dans son étude, dans son livre. Il nous dit ceci, des portions quotidiennes de riz blanc ont été associées à une augmentation de 17% du risque de diabète. Et pourquoi, comme je l'ai dit tantôt, c'est parce que le riz blanc, lorsque nous le consommons, il se transforme très rapidement en sucre. et ça fait monter le taux de glycémie. Et le taux de glycémie élevé, le pancréas se met à contribution. Et ce yo-yo, taux de glycémie élevé, insuline, sécrétion de l'insuline à un moment donné, le pancréas est fatigué et on développe une résistance à l'insuline, d'où le diabète. Donc, Michael Greger va dire « Tandis que le remplacement d'un tiers de la portion journalière de riz blanc par du riz brun. » Pourquoi le riz brun ? Parce que le riz brun, il est complet. Il devient une hydrate de carbone complexe dont la digestion va se faire de manière progressive et lente pour fournir de l'énergie au corps, au besoin. Donc, quand on remplace le riz blanc par le riz brun, cela fait baisser le taux à 16%. Donc, le riz blanc va augmenter le risque de devenir diabétique de 17% mais quand on réduit ou pas réduire, il apparaît de réduction mais si on peut changer, passer du blanc au brun, nous y gagnons, cela fait baisser le taux d'exposition ou le risque d'avoir, de souffrir de diabète à 16%. Et quand on passe, ce n'est plus le riz brun, quand on change le riz blanc par l'orge et l'avoine, cela réduit ce risque à 60%. C'est encore plus élevé là. Et pourquoi ? Parce que l'orge et l'avoine, ils ont beaucoup de fibres, ils en ont beaucoup de fibres. Il en va de même du millet et de l'orge, et je dis de l'orge et du sorgho, on n'a pas nommé le millet et l'orge mais le millet que nous avons chez nous et le sorgho que nous avons chez nous, le millet a même ce mérite d'avoir du magnésium qui rentre beaucoup de magnésium, le millet. Vous voyez ? Donc, chez nous, nous pouvons trouver des substituts au riz blanc, les produits raffinés dont j'en avais déjà parlé et nous serons gagnants. Michael Greger, j'avais dit tantôt qu'il va analyser le végétal par rapport au cancer. Il nous dira contre le cancer de sang, il nous dira que des chercheurs de l'université d'Oxford ont découvert que les végétariens présentaient moins de risques de développer toutes les formes de cancer, mais c'est contre le cancer de sang que cette protection s'est révélée plus efficace. Qui aurait cru ? Mais voilà ce que la science nous dit. Voilà ce que la science nous dit. Et en ce qui concerne le cancer de sang pour les femmes, il nous dira une étude portant sur presque 1500 femmes a montré que des changements incroyablement simples. C'est quoi ces changements ? Manger seulement cinq portions ou plus de fruits et légumes par jour ainsi qu'une marche de 30 minutes six fois par semaine était associée à un avantage significatif en termes de survie. Donc, quelqu'un qui est déjà atteint du cancer de sang, si cette personne intègre dans son alimentation beaucoup de fruits et beaucoup de légumes, n'oubliez pas que le biologiste biochimiste québécois Béliveau, le docteur Béliveau, il a trouvé que c'était une chimiothérapie le fait de manger beaucoup de fruits et de légumes. Donc, Michael Brager aussi nous dira en quelque sorte si nous mangeons beaucoup de fruits, cinq portions ou plus de fruits et de légumes par jour, plus quoi l'exercice physique, la marche de 30 minutes seulement, cela pourra nous aider à renverser le cancer du sein. N'est-ce pas merveilleux de le savoir ça? Exactement. Et contre la dépression également, qui aurait cru que le végétal a un effet important sur la dépression. Donc, il nous dira, c'est un exemple qu'il prend, et qu'il mentionne dans son livre, Edith Shea, c'est le nom de la patiente, a opté pour un régime à base d'aliments complets d'origine végétale. Elle a cessé de manger des produits d'origine animale et le junk food. Le junk food, c'est le mal, les hamburgers, je ne sais pas si on en a, au pays, c'est les frites, c'est la viande, de la viande rachée, qu'on va frire dans la même huile. Donc, tous ces aliments, ils ne sont pas bons pour la santé. Donc, Michael Greger dira, cette femme, elle a changé, elle a cessé de manger les produits d'origine animale et le junk food, la bouffe, et a augmenté sa consommation de fruits et de légumes. Au bout de quelques mois, son transit était redevenu à la normale, le transit intestinal, si c'était de problèmes d'indigestion qu'elle avait, ce problème a été résorbé, donc c'est revenu à la normale. Ses migraines, les migraines invalidantes avaient disparu, son cycle menstruel était plus régulier, moins douloureux et plus court et sa dépression n'était plus qu'un mauvais souvenir. Alors, nous souffrons de toutes sortes de pathologies sans connaître ou bien sans savoir qu'en amont, notre alimentation peut en être la cause. Vous voyez? Alors, elle n'a fait qu'un changement de régime. Regardez tous les bénéfices qu'elle a eus. Le transit s'est normalisé, les migraines ont disparu, le cycle menstruel s'est normalisé et la dépression dont elle souffrait a disparu. enfin, c'est Michael Greger qui nous dira le pire du monde animal et le meilleur du monde végétal. Et il nous dira ceci, la plus vaste étude sur l'alimentation et le cancer de la vessie portant sur 500 000 personnes a fait ressortir qu'une augmentation de la consommation de la protéine animale seulement de 3% était associée à une augmentation de 15% du risque de cancer de la vessie. Vous vous imaginez? Une consommation de 3% entraîne une augmentation du risque de 15% du cancer de la vessie hommes ou femmes. En contrepartie, une augmentation de la consommation de la protéine végétale seulement de 2% était associée à une baisse de 23% du risque de ce cancer en quelque sorte. Vous voyez? Quand on augmente la consommation des produits carnés de la viande de 3%, on en ressort avec une augmentation de risque de 15% du cancer de la vessie. Et quand on diminue ou bien on augmente plutôt le végétal de 2% seulement, ce n'est pas beaucoup là, 2% seulement de produits végétaux, on y gagne avec une baisse de 23% du risque de cancer de la prostate. On s'arrête là. voilà les exemples ou les recommandations ou la vérité sur le régime végétal que j'ai pu tirer pour vous, chers auditeurs, à partir de toutes ces recherches menées par les sommités du science de la nutrition. nous avons vu Hélène Wett en a parlé, le docteur Béliveau en a parlé, le docteur Pamploma en a parlé, Jacob en a parlé, Michael Greger et Campbell, toutes ces sommités mondiales de la science de la nutrition, voilà ce qu'ils ont pu tirer à travers leurs recherches et pendant toute leur carrière. je pense que ce sont des informations que nous ne devons pas ignorer. Pour ceux-là qui sont encore dubitatifs, je vous prie de prendre en considération ces informations si vous tenez à votre santé. La maladie, quand elle arrive, c'est de manière insidieuse mais elle est lente à repartir et je dis souvent c'est comme une bouteille remplie d'eau lorsque la bouteille tombe et que l'eau s'échappe, il est difficile d'aller ramasser cette eau. À peine 1%, on pourra ramasser l'eau qu'on a perdue. Il en va de même de notre santé. Je nous recommande à être très, très regardants et à pouvoir faire le bon choix, le bon choix du régime qui nous conduira à la santé mais une santé durable. Voilà ce que j'avais à partager pour vous aujourd'hui. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons aborder l'autre aspect. Nous avons parlé du végétal et l'animal. Qu'est-ce que le régime animal nous donne ? Qu'est-ce que nous allons voir et toujours avec les éminents scientifiques ce qu'ils ont eu à trouver sur la protéine animale. Ça va être la capsule de la semaine prochaine. Archimède dira Eureka parce qu'il a trouvé et là, quand j'étais en train de vous écouter et ce sera même la même chose pour tous nos auditeurs, je me disais parce que j'avais entendu que la dépression c'était un déséquilibre chimique dans notre cerveau et ces aliments qui avaient les éléments pour aller donner le parfait équilibre. et aussi pour revenir aux fruits, même déjà quand on voit toutes ces couleurs, ça nous donne envie d'aller manger. Or, les couleurs aussi permettent déjà d'autres choses et c'est juste quand je vous écoutais parler, c'était waouh, waouh, waouh. Et un peu comme aussi, quand nous mangeons des légumes, c'est comme si on n'a pas trop envie de manger juste après quand on a une bonne alimentation. Mais là, vous expliquez par le riz qui se transforme très rapidement et là, vous allez... On appelle ça l'indice glycémique d'un aliment. Vous entendez glycémie. Donc, l'aliment qui a un indice élevé, c'est le riz, tout ce qui est blanchi. Quand vous le mangez, là, son indice glycémique est élevé, ça dit qu'il se transforme très rapidement en sucre. Et nous savons le sucre dans notre organisme il n'est pas bon pour nous. Nous remercions aussi pour cet effet de satiété que les légumes nous donnent. Amen. 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 Et avec cela, nous allons demander, vous demander, voilà, de prier pour toutes ces informations que nous avions reçues et que ces Eureka nous poussent à l'action qui doit l'accompagner pour une transformation totale. Amen. Éternel, une fois de plus, nous te disons merci. Merci pour ces lumières que tu nous apportes chaque jour afin d'éclairer notre lanterne. Mais nous te prions, Éternel, ne permets pas que cette lumière reste dans un coin jusqu'à s'étioler et s'éteindre complètement, mais permets que nous puissions nous en servir chaque jour afin de procéder aux changements nécessaires pour que nous jouissons d'une parfaite santé, pour que ce corps, cette machine merveilleuse que tu nous as faite donc, que cette machine ne tombe jamais en panne, mais qu'elle soit toujours efficace pour pouvoir travailler pour toi. Bénis les auditeurs où qu'ils se trouvent et de grâce miséricordieux, visite tes enfants qui sont malades et apposent leurs tâmes puissantes et guérissantes afin de les relever de leur lit de maladie car c'est toi qui guéris toutes nos maladies. Touche-les afin qu'ils soient guéris. C'est au nom de Jésus que nous te prions, Père. Amen. Et c'est dans ce nom que nous souhaitons une arrière de suite de semaine et que vous vous rappelez toujours qu'il y a toujours de l'espérance avec nous. Au revoir et à la prochaine. Amen. Amen.